Bonsoir à tous, alors la chaîne ésotérique s'est mise en place suite à une promesse que j'avais faite à des internautes sur le blog lemondedelesprit.blogspot.fr que j'ai rebaptisé par la suite Zénaville lorsque j'avais créé une entreprise en rapport avec le sujet des sciences spirituelles. Alors, dans le début des cours, si vous les suivez depuis le début, c'est une progression logique. Normalement, comme les cours des cours d'Arabes, j'essaie de faire une progression logique à chaque fois. Et donc là, vous allez savoir si vous avez suivi, normalement, j'avoue que dans les livres, sur la toile, on n'explique pas trop ce genre de technique et il y a un moment précis pour chaque acte magique. C'est une des règles de la magie qui est obligatoire si on veut réussir les autres. Il y a le temps, le moment sur le produit, c'est ça. Il y a l'imagerie, on va voir ça tout de suite avec les couleurs, les bougies, les enceintes. La poupée qu'on a vu, l'imagerie, vraiment. Le moment, l'imagerie, le plaisir, si on le souhaite vraiment. Je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Si on le souhaite vraiment quelque chose, la balance, il faut rester réaliste, on ne peut pas décrocher la ligne non plus, etc. Il y a qu'on dit qu'il y a des calmes de métal. Et le dernier critère, la direction fixer un seul objet. Pour que ça fonctionne en action magique, c'est obligatoire. Alors, les meilleurs moments. Alors, à chaque jour correspond une action magique particulière. Donc le dimanche, c'est la journée du soleil qui est gouvernée par le soleil. Comment on dit dimanche en anglais ? Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil. Dimanche. Donc, les actions magiques pour la prospérité, la guérition, la protection contre les énergies négatives. Le lundi, je vais gouverner par la lune. L'agriculture, la magie, le coup, le mariage, la famille, les animaux, la fertilité et l'amitié. Le mardi qui est le jour de mars. Action du courage, de la force physique, de rupture de malédiction ou de lancement d'une réalité. Soit dit en passant, le lundi, on l'utilise pour que les gens aient une mauvaise bricole quand on veut leur lancer une magie de fiction. Donc, l'agriculture, c'est le coup. Ou, euh, un mauvais voyage. Le mercredi, régi par Mercure. Favorise la communication, les voyages, les connaissances, les cultures et les arts, la clairvoyance et les clients. C'est propice à tous les rituels des magie noire. Le jeudi. Le jour de Jupiter. Il concerne le bonheur, la proctérité financière, la fertilité masculine et les affaires juridiques. La magie noire, vraiment, là, ce jour-là, on l'utilisera, on fera des rituels ce jour-là quand on veut que quelqu'un des ennuis sexuels. Des problèmes sexuels, sentimentaux, etc. Le vendredi, jour de Vénus, est le moment idéal pour les actions amoureuses, la beauté et cette amitié des associations. Le samedi, j'irai par Saturne sur une journée favorable au contact des espiels, la magie noire et la rouge. Alors, il y a les jours. Arrêtez. Il n'y a pas que les jours. Il y a pas que les jours. Je vous posez bien la question. Il y a deux possibilités, là. Vous utilisez ces jours-là et la journée. Et là, ce sera la magie solaire. Moi, j'utilise plutôt la magie lunaire, mais c'est plutôt la lune. On comprend chacun. Donc, si c'est la lune, il faut faire attention aux lignes de lune. La lune décroissante, ça ne va pas comprendre avec la lune montante. La lune croissante, pardon, ça ne va pas comprendre avec la lune montante qui est relative à la distance sérieuse. Les pavorables aux actions doivent grandir, au rituel de puissance et à l'augmentation d'une faculté. La pleine lune est le point culminant des sortes de guérison, de clairvoyance, de bannissement des énergies nées. La lune décroissante est idéale pour commencer une nouvelle maladie. Ensuite, la lune noire ou la lune sans lune implante les exhortismes, la magie noire est la privation d'énergie. Voilà. Il y a des gens qui ne pratiquent pas la lune sans lune. Parce que c'est que... C'est une énergie, la magie noire, exhort simple. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas le plus qu'au marché des gens. Généralement, ça va plutôt être la lune, la telle lune qui est plus d'utilisée. Une sorte de guérison, de clairvoyance, de bannissement, d'énergie mentale. Généralement, les gens pratiquent ce jour-là. ... ... ... ... ... Merci.